bonsoir mesdames mesdames messieurs bonsoir ma vie les camarades de public cell chers compatriotes bon voilà donc je reviens pour ce direct j'ai annoncé mon thème d'information que voulons-nous quelle société guinéenne en fait voulons-nous en fait c'est un thème relatif à ce fait je dirais social que nous connaissons actuellement en Guinée toute cette semaine ce fait social c'est à dire je dis bien un thème relatif à ce mariage entre monsieur Tamba Milimono et madame Oumu Hawa Ba chers compatriotes guinéens n'est-ce pas voilà donc je dis bien le thème quelle société guinéenne voulons-nous réellement très bien chers compatriotes guinéens je vais détailler cela et très rapidement rapidement comme toujours chers compatriotes guinéens n'est-ce pas très bien mais avant donc d'attaquer ce sujet proprement dit je dois donc effectivement essayer de signaler ou d'essayer d'éclairer en fait certaines situations n'est-ce pas alors depuis qu'il y a cette situation ce fait social concernant monsieur Tamba ce mariage entre Bamba et monsieur Oumu Hawa j'ai effectivement donné ma position n'est-ce pas et comme toujours d'ailleurs vous me connaissez que ce soit en politique n'est-ce pas ou dans la religion ou tout fait social qui a des conséquences sur la politique parce que j'ai tous dit que la politique est importante n'est-ce pas elle est importante et détermine tout donc tout fait social qui a des conséquences sur la politique je prends j'observe la situation je me détermine je prends position c'est clair je compte guinéens très bien alors je dois signaler parce que depuis je ne considère pas assez il ya pas mal de gens alors qui aimeraient ou qui veulent toujours que je dise ce qu'ils veulent entendre et malheureusement ce n'est pas tous la même chose c'est-à-dire Nabila Kamara doit toujours dire ce que vous voulez entendre ça ne peut pas aller toujours comme ça c'est comme toi guinéens vous le savez très bien la vie n'est pas ainsi n'est-ce pas très bien et surtout moi j'ai fait des analyses je mène un combat pour notre processus démocratisation et mon arme principale pour ce combat là c'est bien j'utilise ce qu'on appelle ici la logique de raisonnement et la logique de raisonnement il n'y a ni père ni mère ne dites pas que je dirais tout ce que vous voulez entendre ça vous vous trompez c'est là où la logique de raisonnement m'envoie je vais là chers compétents guinéens pas ce que vous vous voulez c'est très important et aussi j'attoute que quand je fais mes directs quand j'écris je ne cherche pas l'audience je ne cherche pas l'audience je ne cherche pas l'argent chers compétents guinéens non mon but vous l'avez suivi depuis toujours mon combat et ça c'est depuis d'ailleurs un moment donné qu'Alpha Conte alors où d'ailleurs les politiciens ou les gouvernants quand ils doivent tromper effectivement les gouvernés parce que sachant qu'en Guinée il y a plus de 70% d'analphabètes alors ils utilisent toute forme de politique de politique pour tromper les citoyens donc toute la recherche que nous avons, recherche humaine, recherche de sous-sol la population, les citoyens n'en profitent pas ces éléments là que le gouverné ou plutôt le gouvernant utilise la ruse en fait abuse de la confiance ou de l'état ou la situation psychologique des guinéens pour finalement satisfaire ses propres biens ou satisfaire ses propres désidérata cela m'énerve et c'est qui fait que je prends mes plumes j'écris et c'est qui fait que je fais les directs je ne cherche pas l'audience je ne cherche pas l'argent j'essaie tout simplement de dire mais écoutez donnez l'information parce qu'il y a ce problème là le gouverneur, le gouverneur s'est dit bon écoutez ils n'ont pas un sens d'analyse en fait très poussé nous pouvons facilement les tromper alors moi je me dis mais écoutez je dois faire quelque chose parce que je me dis quelque part je ne suis pas le seul je comprends ce qu'il fait ou ce que veulent faire ces gouvernants voilà qui me poussent à parler sur moi devant vous comme je le fais maintenant je ne fais pas pour faire plaisir à quelqu'un ni à un politicien, ni à un citoyen, ni à vous qui me regardez non, mais mon combat, le rôle, nous sommes dans un processus de démocratisation c'est d'informer, donner des informations sûres n'est-ce pas, cher Compto Guédien, très bien je pense que je me fais comprendre donc je parle de la logique de raisonnement c'est ce que je suis quand il y a un problème comme ce cas de ce mariage entre monsieur Tamba, Midimono et Hawa alors la première fois j'ai entendu, j'ai écouté pendant deux jours je lisais, je m'informais ça c'est le stade de l'observation qu'est-ce qu'il y a réellement ? qu'est-ce qui ne va pas ? n'est-ce pas ? et là j'ai retenu des éléments où on dit bon qu'une fille a été kidnappée par ce journaliste Fatmata plutôt Hawa ou Hawa kidnappée par un journaliste, monsieur Tamba autre élément, elle a été envoûtée elle a été forcée à changer de religion, etc. etc. voilà des éléments que j'ai pu observer n'est-ce pas, pendant les deux jours avant de réagir alors comme j'aime la logique de raisonnement c'est mon âme principale pour pouvoir comprendre les choses, etc. etc. et réagir ma première réaction j'ai dit mais non mais cette fille est-elle mineure ou en fait adulte ? n'est-ce pas ? peut-on kidnapper en fait ou peut-on forcer un adulte à changer de religion ? une femme adulte peut-elle renier en fait sa famille, toute sa famille abandonner sa mère, sa famille abandonner sa mère, ma logique de raisonnement elle m'a dit non, c'est impossible ce n'est pas vrai, il y a des éléments il y a des vraies explications derrière ça a été toujours ça et jusque maintenant, avant ce que j'ai écouté aujourd'hui parce qu'il y a eu un débat sur une radio de la place où des témoins de ce mariage où des gens proches de Tamba et d'Oumuhawa ont aujourd'hui donné une certaine version la vraie version des choses mais avant cela, moi je me suis dit mais écoutez non, ce n'est pas possible que cette femme-là renie sa famille que cette femme-là abandonne sa mère ce n'est pas possible c'est la logique de raisonnement je ne suis contre personne n'est-ce pas ? très bien alors c'est ce que j'ai dit je dis mais kidnapper ce n'est pas possible elle est majeure ? non c'est une femme qui est malade elle est malade donc M. Tamba aurait donc profité de cette situation envoûtée ou passée par l'envoûtement n'est-ce pas ? forçant la fille à changer de religion donc logiquement vous pouvez dire mais si elle est malade elle a un problème psychologique donc c'est possible effectivement qu'elle fasse certaines choses n'est-ce pas ? sans le savoir dans ce cas ce n'est pas bien n'est-ce pas ? alors tout ça ça a été dit j'ai entendu tout cela mais quelque part moi j'ai conclu après avoir écouté et observé tout cela mais écoutez parce qu'on parle beaucoup de religion que la fille a changé de religion connaissant la Guinée connaissant la tradition c'est une tradition chez nous ce n'est pas seulement en Guinée ce qui se passe ce qui se passe actuellement ça se passe en fait ça se passe partout qu'est-ce pas en Chine au Japon ici en Belgique en Espagne partout aux Etats-Unis mais bien sûr il y a tous des petits problèmes dans la famille quand il doit avoir certains mariages je dirais que certains mariages beaucoup plus différents différents par exemple un noir et une blanche ou un blanc ou une femme noire n'est-ce pas ? ou des religions différentes que ce soit en Inde il y a toujours des problèmes etc etc ça c'est naturel on peut dire ainsi alors tout de suite moi j'ai dit bon écoutez c'est impossible que cette femme abandonne sa famille n'est-ce pas ? et on va jusqu'à dire que ce qui est choquant que M. Tamba a disons kidnappé la fille sans le consentement en fait de ses parents marier la fille sans même voir la famille je dis mais ce n'est pas possible c'est la logique de raisonnement qui me le dit ce n'est pas possible nous sommes des êtres humains dotés d'intelligence nous réfléchissons en tout cas moi je le fais ainsi je dis ce n'est pas possible Bamba c'est une personnalité quand même publique connue ce monsieur peut-il réagir ainsi épouser une femme sans aller voir sa famille ce n'est pas possible ça c'est ce que moi je me suis dit ce n'est pas possible et c'est ce que j'ai mis je fais à tout moment effectivement en publiant sur Facebook je dis ce n'est pas possible il y a quelque chose derrière chez Comptoglien n'est-ce pas très bien et là moi je me suis dit bon écoutez ce problème c'est que le problème est religieux religieux je dis cette femme a pu changer de religion elle est devenue chrétienne elle est devenue chrétienne elle est peule ne tournons pas autour du pot c'est la tradition il y a la tradition peule très sévère ce n'est pas seulement les peules chez les malinqués également c'est la même chose vous comprenez chez les peules c'est encore beaucoup plus sévère je dis une femme peule qui va changer de religion ça va péter oh là là c'est dur mais c'est vrai c'est logique le problème c'est là pourtant mais Bamba pète-il s'il vous plaît épouser cette fille sans consulter sa famille non il l'a fait mais c'est que il y a un refus catégorique niet c'est là c'est le contraigné n'est ce pas très bien alors et après avec l'évolution des choses j'entends effectivement que non l'affaire n'est pas religieux ce n'est même pas affaire de kidnapping et tout ça mais on dit la pauvre mère que M. Tampa humilie la pauvre mère la mère de Oumuhawa humilie s'il vous plaît toujours dans ma levure de raisonnement je dis mais comment vous voulez comment pouvez-vous penser ainsi humilier cette dame ce n'est pas possible aucune femme ne peut accepter vous comprenez parce que si cette femme-là aime réellement sa fille et je suis sûr que c'est le cas elle aime bien sa fille et quand on aime bien sa fille on ne peut pas agir comme cette dame l'a fait une vidéo une vidéo aidez-moi ma fille a été kidnappée si elle l'aime réellement je dis bien elle l'aime je suis sûr qu'elle l'aime bien mais si elle agit ainsi c'est que il y a eu d'autres pressions surtout dans ma logique de raisonnement il y a eu pression cette dame n'est pour rien elle aime sa fille je crois que même le changement pour autre religion cette femme à elle seule je vous dis ce n'est rien c'est la femme c'est la mère ça c'est le coeur des mamans je peux vous donner une preuve quand je fais regardez bien dans vos publications n'est-ce pas alors vous prenez dix femmes ou neuf femmes sur dix concernant le cas tamba et cette dame là dans les critiques neuf femmes sur dix leur commentaire heureux heureux mariage ces femmes agissent vous prenez dix femmes neuf disent ainsi elles approuvent elles approuvent ça c'est le coeur de la femme la femme ne peut pas s'opposer comme ça même si la femme non donc cette maman non elle ne peut pas s'opposer donc il y a autre pression il y a cette pression aussi du candidat soit c'est le mari je ne sais pas si le mari ou la famille la pression de la famille cette femme obligée finalement de faire ce qu'elle a fait il y a la peur la famille est là la peur du candidaton que dira le candidaton que dira l'entourage ça tout ce que j'ai dit c'est la logique de raisonnement cette femme aime sa fille mais c'est clair mais si elle aime réellement sa fille ce qu'elle vient de faire n'est ce pas mais c'est rendre sa fille malheureuse parce que si vous voyez tous les commentaires tout le monde commence à maudire la fille la fille la fille qu'elle est maudite Dieu fera ça pour toi tu iras à l'enfer etc etc vous pensez-vous que c'est le souhait de cette femme qui aime sa fille jamais cette femme est obligée quelque part ce n'est pas sa faute c'est pourquoi aujourd'hui quand j'ai entendu un témoignage d'un témoin clé proche de ça de ce couple là je crois que vous l'avez suivi sur espace f1 n'est ce pas mais c'est clair on dit que cette femme n'est pour rien Tamba n'est pas allé comme ça prend cette femme l'épouser non Tamba est allé voir la famille pour épouser cette femme là il y a eu un refus catégorique mais c'est clair plusieurs fois la demande répétée nous voulons épouser je vais épouser cette femme la famille a dit non et parce que la fille déjà avait donc changé de religion l'affaire et puis vraiment le refus c'est quoi c'est parce que le seul crime comme on le disait sur les gg le seul crime commis par la fille c'est le changement c'est de devenir chrétienne mais c'est ça le problème c'est ça le problème disons nous la vérité kidnapping par ci par là envoûtement par ci par là pauvre maman ainsi de suite mais qu'est-ce que vous racontez le problème ici c'est la religion on ne se le cache pas n'est-ce pas parce que c'est en Guinée aujourd'hui une fille n'est-ce pas qui change de religion une musulmane qui va changer pour devenir chrétienne mais c'est clair que la famille s'opposera vous prenez 10 familles 99% des familles diront non s'opposeront mais ça c'est clair c'est là le problème et le seul crime commis par la fille mais c'est cela maintenant alors quand je parle de la société guinéenne quelle société guinéenne nous voulons-nous réellement du coup c'est très important nous sommes dans une société démocratique nous sommes dans une république gérée par les lois positives je vais être clair par les lois positives les lois votées par nous-mêmes nous sommes dans une république chers comptabilis alors moi je me dis comme nous sommes dans une république nous ne sommes pas dans une république islamiste comme en Iran par exemple où les lois religieuses vous comprenez gèrent tout dans la société iranienne nous ne sommes pas dans le cas nous sommes ici dans une république démocratique chers comptabilis il y a des lois positives quand cette femme dit ou cette famille dit que bon écoutez ma fille a été kidnappée je crois qu'il y a des procédures à suivre ça a été fait aux origines effectivement une plainte a été portée les gendarmes ont essayé de faire des enquêtes parce qu'on dit que la fille a été kidnappée et ainsi de suite les gendarmes sont au fait de la situation tout a été fait n'est-ce pas ? la fille a-t-elle été kidnappée ? alors on passe par une plainte on porte plainte on cherche la fille alors elle a elle a changé de religion écoutez parce qu'elle a été forcée parce qu'elle est malade écoutez la police nous sommes dans la société démocratique nous sommes dans le public il y a aussi des organes chargés de savoir effectivement si cette femme-là est normale s'il y a des problèmes psychologiques si cette femme adulte peut effectivement changer de religion en son insu est-ce possible ? mais ça c'est ce qu'il faut au lieu de sortir faire une vidéo aidez-moi ma fille a été kidnappée écoutez nous sommes dans une société démocratique nous sommes dans une réplique comportement ici parce que ce que la dame a fait je dis bien elle aime bien sa fille mais elle est sous pression je vous le dis très clairement chère Compto Guinea elle aime sa fille comme elle aime sa fille c'est impossible qu'elle fasse une vidéo et faire ce qu'elle a fait parce que là c'est pour détruire sa fille comment voulez-vous elle aime sa fille qu'elle détruise en même temps sa fille c'est impossible c'est contradictoire elle est sous pression chère Compto Guinea alors arrêtons de faire passer des fausses informations n'est-ce pas parce qu'il y a en fait des opportunistes qui sont là la religion la religion écoutez je le dis je le répète la religion comme certains l'ont dit que si Dieu n'existait pas il fallait le créer parce que c'est important la religion dans la société surtout dans la société démocratique la religion les traditions n'est-ce pas les habitudes la loi morale ça aide ça aide ça aide dans la société démocratique mais c'est clair dans la réconciliation mais c'est clair donc la religion est une grande importance s'il vous plaît mais comme nous sommes dans une société démocratique attention chers Compto Guinea les passions le radicalisme ça ne sert absolument rien ça ne nous aide pas ça nous divise mais j'ai lu par exemple un écrit de Nou Balde Nou Balde c'était un journaliste je crois du matin je vais lire le premier paragraphe de son écrit oui mais je suis quand même surpris quand même venant de sa part alors il dit chers amis n'incitons pas des conflits inter-religieux ou inter-ethniques dans notre cher pays cela n'arrangira personne ceux qui soutiennent Tamba dans la manière par laquelle il a gardé cette fille cette fille doivent savoir qu'aucun parent ne souhaiterait se voir priver l'amour de son enfant il dit ce débat n'est pas religieux ni ethnique d'ailleurs combien d'autres en fait chrétiens ont des épouses musulmanes et vice versa donc il dit que ce débat n'est pas religieux et ce qui n'est pas vrai monsieur Nou Balde ce débat est purement religieux le problème est là la femme le seul crime qu'elle a commis effectivement c'est de devenir chrétienne mais c'est là ne tournez pas autour du pot n'allez pas loin c'est là le problème si vous vous écartez comme ça on ne va pas résoudre et on aura l'effet contraire c'est que vous ce qui vous effraie alors là monsieur Nou Balde c'est à dire des conflits inter-ethniques et même religieux si on refuse de dire ce qui se passe réellement pourquoi on a peur de le dire mais c'est normal la réaction de la famille de la fille mais c'est normal c'est une famille religieuse nous connaissons la tradition religieuse chez nous mais c'est normal comme je viens de le dire 99% des familles donc sur 100 diront non telle proposition telle demande d'un homme venant épouser leur fille une fille qui a déjà changé de religion mais c'est normal mais pourquoi on a peur de dire cela c'est normal cher compteur guinéen n'est-ce pas alors ici moi la question mène à savoir nous sommes dans une société démocratique c'est ce que nous voulons société démocratique vous voyez les militaires sont là aujourd'hui il y a une transition militaire ils sont là cherchant à réfléchir trouver en fait les bonnes voies vous voyez structurer nos différentes institutions pour pouvoir gérer tout cela c'est très important cher compteur guinéen nous devons nous dire la vérité n'est-ce pas alors c'est très clair ce que je me dis cher compteur guinéen pas à pas nous voulons une société démocratique comportons-nous démocratiquement je dis que la religion je le dis certains peut-être c'est nerveux la religion en principe c'est dans le domaine en fait privé c'est dans le domaine privé et ce qui se passe cette famille-là également c'est dans le domaine privé c'est dans le domaine privé mais écoutez c'est le domaine privé maintenant si vous vous entendez cette situation concernant cette famille ce mariage Bamba et autres ou cette femme selon vous elle souffre mais écoutez pour l'aider qu'est-ce que vous faites ? alors on dit qu'il y a kidnapping aidez cette femme à porter plainte aidez cette femme à aller contacter la police pour chercher cet arbre kidnappé aidez cette femme à porter plainte contre Bamba pour pour avoir envoûté sa fille c'est comme ça il faut le faire mais là sachant par ci par là nous on entend notre notre religion notre tradition nous tout est notre mais où alors nous et ce qui m'étonne ce sont les mêmes personnes et qui se battent pour la démocratie en Guinée pour les valeurs démocratiques en Guinée mais comment voulons-nous que nous puissions réussir effectivement à implanter ces valeurs démocratiques parce que quand on dit valeurs démocratiques les gens disent ah non ça c'est les Européens ça c'est l'Occident mais écoutez que voulez-vous ? n'est-ce pas ? la démocratie n'est pas née par exemple en Belgique ni en France ni en Angleterre ni aux Etats-Unis c'est venu de l'autre côté aussi n'est-ce pas ? de la Grèce ne soyez pas complexés ne soyez pas complexés ne soyez pas complexés ce n'est pas question parce que quand on dit valeurs démocratiques on dit tout de suite non vous êtes déracinés c'est de l'Occident c'est ici ceci écoutez nous sommes des êtres humains même forme de réaction n'est-ce pas ? la démocratie elle est universelle mais il n'y a rien de sorcier c'est des petits détails là qui constituent des valeurs démocratiques vous voyez comment résoudre une situation pareille n'est-ce pas ? mais c'est très simple c'est des petits détails là et ça ce sont les valeurs démocratiques alors je vois les mêmes personnes qui défendent les valeurs démocratiques qui veulent un procès démocratique en Guinée bien réussi une transition en fait je dirais effective des élections libres transparentes etc etc mais écoutez vous parlez des valeurs démocratiques et les valeurs démocratiques ça commence par ces petits détails ce qui se passe entre M. Tamba et la famille de Oumuhawa chère Compte à Guinée je me fais comprendre c'est un avis de la caméra merci pour l'écoute merci 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 merci